Yo! Salut tout le monde! Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos de la semaine passée, mais la vidéo de la semaine passée, je vous expliquais à quel point ça pouvait être important d'avoir votre propre wallet, en fait, d'avoir vos propres clés. Quand je dis avoir votre propre wallet, c'est pas d'avoir, par exemple, un compte Binance ou un compte sur ShakyPay, c'est pas vraiment un wallet, parce que les cryptos en tant que tel, même si vous les avez achetés, ne vous appartiennent pas officiellement, parce que ça n'est pas relié avec une des clés privées, donc de là l'importance d'avoir un wallet. Donc, aujourd'hui, je sais que je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur comment utiliser l'application Trust Wallet, mais, justement, si vous allez faire un tour sur notre site internet, mouvementcrypto.com, puis vous inscrivez à notre Académie, dans notre dernière conférence Zoom, on vous a montré exactement de A à Z comment fonctionnait un Trust Wallet, puis comment pouvoir l'utiliser, même le downloader, puis savoir toutes les utilités qu'il y avait à l'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre de notre Académie Crypto, allez faire un tour sur notre site internet, vous allez pouvoir avoir toutes les informations que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui ressemblerait plus à, c'est quoi les meilleurs wallets qu'on pourrait utiliser, les Hot Wallets. Hot Wallet, on se rappelle, ça va être des wallets en ligne, contrairement à un Cold Wallet, qui est un wallet qui va être hors ligne, donc ça va être plus un Hardware Wallet, donc vous allez avoir besoin d'un outil physique pour pouvoir avoir accès à vos cryptos, tandis que les Hot Wallets, si vous avez juste besoin d'avoir une connexion internet pour pouvoir y accéder. Il faut juste se rappeler que vous avez un Hot Wallet, c'est pas à l'affût de tout, 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 donc vous pouvez encore vous faire hacker, juste faire attention que vous avez un antivirus sur votre ordinateur et que personne n'a accès à votre ordinateur, donc que vous n'avez pas downloadé quelque chose qui pourrait donner accès à quelqu'un à votre ordinateur, parce que si une personne a accès, peut avoir accès à vos coins directement à partir de votre ordinateur, et de faire attention avec les Wi-Fi publics, juste pour faire ça qu'il n'y a pas personne qui aille accès directement dans votre compte. Sur ce, moi je vous parle dans 30 petites secondes, je vous fais passer l'intro, puis je vous montre c'est quoi exactement, c'est quoi les meilleurs Wallets. Puis juste avant que je rentre dans le vif du sujet de la vidéo, faites juste liker, partager, puis laisser des commentaires sur la vidéo, vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide, ça peut faire en sorte de pouvoir toucher le plus de monde possible, de pouvoir aider justement le plus de monde possible, puis de ne pas justement manquer le bateau sur tout ce qui se passe avec les cryptos, puis de comprendre pourquoi on trouve que c'est aussi important, puis qu'on trouve qu'il y a de plus en plus de monde qui devrait apprendre c'est quoi tout ce qui se passe avec les cryptos. Alright! Fait que pour la vidéo d'aujourd'hui en fait, je vais vous présenter 4 Hot Wallets, 4 Wallets en ligne que je trouve vraiment, vraiment intéressants. C'est sûr qu'ils ont tous leurs désavantages puis leurs avantages. Je vais commencer avec le Wallet que je vous parlais justement la semaine passée qui serait le Trust Wallet. Trust Wallet premièrement est juste disponible sur votre cellulaire, vous ne pouvez pas l'avoir sur votre ordinateur. Donc ça va être important de pouvoir avoir un téléphone qui puisse justement gérer le Trust Wallet. Trust Wallet justement est rendu affilié avec Binance, donc la plupart de tous les tokens que vous allez pouvoir trouver sur Trust Wallet ou qui vont être compatibles sur le Wallet vont tous être des tokens ou des coins qui vont être disponibles sur Binance. En fait, pour le moment il y a juste tout ce qui est tokens qui vont être compatibles avec le blockchain d'Ethereum ou la blockchain de Binance. Donc c'est pas possible de pouvoir avoir toutes les coins comme justement je sais pas, moi personnellement je suis un fan de Cardano puis je sais qu'avec Trust Wallet c'est impossible de pouvoir stocker les Cardano directement. Donc c'est un petit désavantage pour moi mais l'application vous offre aussi la possibilité de pouvoir acheter directement des tokens. Je vous conseille pas de passer par Trust Wallet si vous voulez acheter directement vos cryptos parce que les frais vont être un petit peu plus élevés, je vous conseille juste d'utiliser soit Binance ou par exemple ShakePay si vous voulez. Vous allez avoir des meilleurs frais puis après ça c'est super simple de pouvoir juste transférer les coins d'un Exchange à un autre ou d'un Wallet à l'Exchange, peu importe comment vous voulez faire ça. C'est pareil pour toutes les plateformes, vous avez juste besoin de faire soit Send ou Deposit, vous allez pouvoir envoyer vos tokens. Faites juste faire sûr que les adresses par lesquelles que vous les envoyez sont compatibles. Après ça, ils ne devraient avoir aucun problème. Si vous êtes mal à l'aise encore une fois de le faire, faites juste commencer avec un petit 5$. Comme ça vous allez pouvoir faire sûr que tout sera à la bonne place puis ils ne devraient avoir aucun problème ensuite. Puis si vous voulez savoir, vous pouvez justement acheter, vous pouvez staker des coins aussi. C'est sûr que les taux d'intérêt que vous allez pouvoir aller chercher avec le staking vu que c'est dans un Hot Wallet vont être beaucoup moins élevés que sur un Exchange. Je ne sais pas si vous entendez les meilleurs en arrière de moi mais c'est mon chat, je viens d'acheter un chat récemment en fait. Donc je m'excuse déjà pour le bruit dans le fond. Mais c'est impossible pour moi de tourner une vidéo sans que lui commence à jaser partout. Faites que je suis désolé pour ça. Faites que si je continue avec la vidéo, c'est sûr que les taux d'intérêt que vous allez pouvoir aller chercher avec Trust Wallet vont être moins intéressants. Mais ça va faire en sorte que c'est impossible pour vous de perdre vos cryptos parce que vous allez avoir des cryptos pour vous-même. Puis juste un petit rappel comme ça, quand vous créez vos comptes, que ce soit pour dans toutes les wallets que je vais vous montrer aujourd'hui, que ce soit Trust Wallet, le wallet de Coinbase, que ce soit MetaMask ou Atomic Wallet. Faites certain de garder votre seed phase, de garder les 12 mots, les 24 mots qu'ils vous donnent. En fait, c'est l'accès à votre clé privé puis c'est l'accès justement à vos cryptos. Ne perdez pas ça, gardez ça précieusement, mettez-le dans un safe, écrivez-le sur un papier. Trouvez votre moyen pour faire en sorte que ça soit safe, mais ne le perdez pas. Puis la dernière chose qui est vraiment intéressante aussi avec le Trust Wallet, si vous voulez, c'est en fait que vous pouvez avoir des NFT directement dessus. Des NFT directement dessus, ah oui, puis j'ai oublié, ils vont être compatibles avec n'importe quel Decentralized Exchange, pas n'importe quel, mais tous les Decentralized Exchange qui vont être compatibles soit avec Ethereum ou avec BNB, si vous pouvez les utiliser directement à partir de l'application de votre téléphone, vous pouvez utiliser PatcakeSwap, Uniswap, tous les exchanges décentralisés pour aller chercher des coins que vous voulez, puis vu que tous ces exchanges-là sont compatibles avec Trust Wallet, vous pouvez aussi utiliser tous ces coins-là directement sur votre wallet, mais ça rentre dans des coins qui sont un petit peu plus risqués, ça va être du layer 2 ou quelque chose qui ne sont pas avec un avenir certain, je te dirais. Donc, faites vos recherches avant d'acheter des coins. D'ailleurs, une des dernières choses que je vais vous dire là-dessus. Donc, si je continue avec le prochain wallet, ça serait le Coinbase Wallet. Le Coinbase Wallet, en fait, va être un petit peu le même principe que Trust Wallet. Il va être compatible seulement avec tout ce qui se passe sur Coinbase, puis si je ne me trompe pas, il est juste compatible avec ERC20 et les NFT qui vont être ERC20. Quand je dis ERC20, ça veut dire qu'ils sont compatibles avec la blockchain d'Ethereum. Donc, les seuls coins qui vont être disponibles avec le Coinbase Wallet vont être tout ce qui est compatible avec le blockchain à Ethereum et toutes les NFT aussi, vous pouvez aller chercher sur la blockchain à Ethereum. Si je ne me trompe pas, tu peux utiliser Solana, mais il y a des wallets vraiment meilleurs si vous voulez pour Solana, genre Phantom, je n'en parle pas dans cette vidéo-là parce qu'il est strictement juste pour Solana, puis c'est un petit peu plus compliqué, mais Phantom serait sûrement une meilleure option si vous voulez. Si vous voulez en entendre plus sur Phantom, faites juste le laisser dans les commentaires, je vais vous faire un tutoriel sur c'est quoi Phantom. C'est un peu le même principe que MetaMask, mais pour la blockchain à Solana. Donc, il va être compatible avec le Coinbase Wallet, il est juste compatible avec les tokens ERC20, donc de la blockchain d'Ethereum, vous pouvez utiliser, vous pouvez staker à partir de cette plateforme-là. Les coins vont vous appartenir, contrairement à juste les laisser sur l'exchange de Coinbase. Vous pouvez... Oh! Finalement, il est compatible aussi avec... Ah, je m'excuse, j'en apprends en même temps que vous autres, il va être aussi compatible avec AAV, qui est une blockchain d'Ethere1 qui est vraiment intéressant aussi. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo-là, mais il va être compatible avec. D'abord de ça, il fait exactement la même chose que tout ce que Trust Wallet faisait. C'est sûr que moi, je préfère personnellement un petit peu plus Trust Wallet parce qu'il donne plus d'opportunités de pouvoir avoir des coins sur le Wallet, donc plus de possibilités, il fait juste faire en sorte que comme je n'ai pas besoin de m'éparpiller partout quand je me crée un Wallet. Vous pouvez avoir accès directement aux applications pour avoir des Decentralized Exchange aussi, un peu dans le même principe que, exemple, Uniswap, tout ce qui va être des Decentralized Exchange avec, soit AAV ou Ethereum. D'après ça, vous pouvez avoir vos NFT. Ils vont donner un petit site à faire de plus avec les NFT, fait qu'ils vont donner un peu le phénomène de rareté sur les NFT, pour savoir si votre NFT que vous avez minté ou que vous avez acheté est peut-être bon ou moins bon pour pouvoir le revendre si vous voulez. C'est une option qui est quand même relativement intéressante, mais ce n'est pas une option qui est nécessaire parce que vous allez trouver toutes ces affaires-là sur Internet en 2-3 clics si vous voulez. Donc, pour continuer dans ma catégorie de Wallet, je vais aller justement avec MetaMask. MetaMask est, en fait, une application que vous pouvez utiliser soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone cellulaire. La seule différence qu'on va utiliser sur votre ordinateur ou sur votre téléphone cellulaire, c'est juste pour les NFT. À partir de votre ordinateur, vous ne pouvez pas voir les images que vous possédez directement sur votre MetaMask, mais si vous l'ouvrez sur votre cellulaire, toutes les NFT que vous possédez, par exemple, que vous possédez sur votre MetaMask, vous allez pouvoir les voir sur votre cellulaire. Ça fait que c'est juste un peu la différence. Puis, quand vous vous downloadez sur votre ordinateur, il va être utilisé quand même un peu comme une extension. Justement, si je le clique ici, le lien est juste ici. Il n'y a pas les informations pour pouvoir rentrer dedans, mais vous pouvez l'utiliser comme une extension. Donc, il va être disponible pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quel site Internet. Moi, j'utilise le browser de Brave, mais il va être compatible avec Chrome, si vous voulez, puis Safari, si je ne me trompe pas. En utilisant avec, justement, MetaMask, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir utiliser des blockchains différents. Comme en ce moment, moi, je suis sur le Binet Smart Chain. Vous pouvez avoir Ethereum MadeNet, vous pouvez avoir Avalanche MadeNet, si je ne me trompe pas. Vous pouvez avoir aussi le MadeNet de Polygon. Donc, vous avez beaucoup plus d'options pour pouvoir aller chercher des tokens. Puis, je sais que MetaMask est toujours en train d'évoluer, puis en train de faire des updates. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des nouveaux blockchains qui vont être disponibles, comme par exemple Solano, Zilliqa, c'est des options. Je ne sais même pas s'ils travaillent sur ce qu'ils font en ce moment, mais ça va être disponible de pouvoir le faire. Donc, après ça, la manière que ça fonctionne est un petit peu différente que les autres. Ce n'est pas des applications que vous pouvez aller chercher directement sur votre application, sur votre téléphone. Si vous voulez aller faire, par exemple, des échanges sur le Decentralized Exchange, il va falloir que vous allez sur le site du Decentralized Exchange. Si, mettons, je fais un exemple avec vous autres pour l'utiliser. On va salir ça ici, puis on va dire que je m'en vais sur Uniswap. On va aller sur Uniswap, puis on va aller lancer l'application. Donc, si vous voulez utiliser Uniswap, après ça, justement, MetaMask va se connecter. Il va vous demander de vous connecter pour utiliser l'application, pour pouvoir justement faire un échange sur la blockchain. Si vous voulez. Là, je ne le ferai pas en ce moment, mais ce n'est vraiment pas compliqué. C'est le même principe que faire un swap sur Binance, ou sur n'importe quel exchange. Ça se fait super facilement. C'est juste le fait qu'il faut connecter votre wallet directement à ça. Donc, quand vous faites des échanges à partir de Uniswap, les coins que vous échangez, c'est vos coins que vous allez échanger, puis après ça, ils vont devenir vos coins, parce que vous utilisez ça tout à partir de votre propre wallet, que vous avez votre clé privée. Donc, vous allez pouvoir justement garder les coins pour vous. Ce n'est pas possible de pouvoir staker avec MetaMask, malheureusement. Donc, pour cette raison, ce n'est pas un wallet que j'utilise beaucoup. C'est sûr que je vais l'utiliser plus quand je vais faire des échanges pour aller chercher des tokens un petit peu différents. Mais en ce moment, dans le bear market, ce n'est pas une application que j'utilise énormément, juste pour le simple fait que toutes les coins qui se retrouvent, ce sont des coins qui sont un petit peu plus risqués. Et en ce moment, j'essaie de faire en sorte de garder le plus de profit possible et de faire d'accumuler les coins dans lesquels que je crois et que je crois qu'ils vont être là aussi pour les prochaines années. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment. Mais, ça reste toujours que vous pouvez stocker tous vos NFT, vous pouvez avoir tous vos cryptos basés sur... C'est bien super facile d'étudier n'importe quel decentralized exchange à partir de MetaMask. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise tout simplement pour ça. Mais ce n'est pas un wallet que j'utilise pour stocker toutes mes cryptos personnellement. Mais ça peut être une super bonne option. Donc, si on continue, on va continuer avec un wallet qui fait en sorte que... Je vous présente Atomic Wallet, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas un wallet qui est utilisé beaucoup ici ou qui est connu beaucoup dernièrement. Mais, l'affaire, c'est qu'avec toutes les wallets que je vous ai présentées aujourd'hui, toutes les wallets n'étaient pas compatibles nécessairement avec toutes les blockchains ou avec un petit peu plus de layer 1. Avec Atomic Wallet, justement, vous avez beaucoup plus d'options de pouvoir stocker vos coins. Je m'excuse encore pour les mûrements en arrière. Mais, avec Atomic Wallet, ce n'est vraiment pas plus compliqué. Vous allez avoir beaucoup plus d'options pour pouvoir staker. Vous allez avoir presque tout ce qui est Ethereum, Blockchain. Vous allez avoir tout ce qui est Bitcoin. Après ça, vous allez avoir beaucoup plus de layer 1. Vous allez avoir du Cardano, justement, qui n'est pas disponible sur quasiment aucun wallet que j'ai présenté aujourd'hui. Vous allez avoir tout ce qui est Quant, Tron, Tezos, Je pense qu'ils sont des super bons projets aussi à long terme, selon moi. Faites vos recherches encore une fois. Ça, c'est juste personnellement sur mes propres recherches. Mais, qu'ils ne sont pas disponibles nécessairement avec un Hot Wallet. Ils vont être disponibles avec tout ce qui va être un Cold Wallet. Donc, qu'est-ce que ce soit un Ledger ou un Trezor. Mais, c'est tout ce qui va avoir rapport avec Trezor ou Ledger. Je vais vous présenter ça dans une autre vidéo. C'est pour ça que je trouve vraiment intéressant d'avoir peut-être Atomic Wallet dans vos wallets, si vous voulez l'utiliser. En plus, avec Atomic Wallet, vous pouvez faire des achats. Encore une fois, je ne ferai pas mes achats directement avec Atomic Wallet pour le simple fait que les frais sont relativement assez chers. Vous pouvez avoir staking. En fait, les APY, comme le retour sur investissement avec le staking sur Atomic Wallet, est relativement bon pour un wallet, je vous dirais. Comme justement, vous pouvez farmer du Zilica en ce moment à du 15%. Vous avez le token d'Atomic Wallet avec du 20%. Il y a du Cosmos à 10. Cardano à 5, qui n'est vraiment pas si pire que ça. Ce n'est pas le meilleur taux que j'ai vu de ma vie. Mais pour garder vos cryptos en sécurité dans votre wallet, puis avoir la tranquillité d'esprit que votre exchange ne sera pas liquidé, comme qui s'est passé avec Celsius, je trouve que ça vaut la peine de pouvoir justement utiliser cette option-là pour staker. Puis en même temps, vous allez pouvoir participer à la blockchain, puis faire en sorte d'avoir un revenu supplémentaire ou des tokens de plus, juste en gardant vos tokens. Ça pourrait quand même être quelque chose d'intéressant. Après ça, vous pouvez avoir plusieurs wallets à l'intérieur d'un wallet. Vous pouvez faire un wallet pour un peu les besoins que vous avez, que ce soit une compagnie ou whatever. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez avec ça. Puis après ça, il va être beaucoup plus compatible avec le plus de cryptos possible. Donc personnellement, moi je trouve que c'est un wallet qui voudrait la peine, va être utilisé pour un hot wallet. Puis c'est tout. Fait que c'est déjà tout pour les informations que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En fait, personnellement, c'est toutes des bonnes options que vous pouvez utiliser pour vos wallets. Ça va juste dépendre de savoir c'est quoi que vous voulez faire avec. Mais inquiétez-vous pas, c'est toutes des super bonnes options. Peu, dépendamment de qu'est-ce que je vous ai expliqué, vous pouvez faire votre choix sur savoir c'est quoi le meilleur wallet pour vous. Après ça, pour pouvoir installer le wallet, il faut juste vous rappeler de garder tout le temps la seed phrase, que ce soit les 12 ou les 24 mots pour pouvoir créer votre wallet. Ces mots-là, en fait, c'est la clé pour pouvoir avoir accès à vos cryptos en tout temps. Même si vous perdez votre ordinateur, vous perdez votre cellulaire ou whatever, il va toujours être possible de pouvoir aller rechercher vos cryptos à partir de cette seed phrase-là, je m'excuse. Donc, perdez-la pas, trouvez un moyen sécuritaire de pouvoir garder les mots puis de ne pas les perdre, quitte à vous en rappeler par cœur, à l'écrit sur un papier, mettez ça dans un cercle, allez le porter à la banque, whatever, c'est votre option. Je vous laisse gérer ça par vous-même. Puis, c'est ça, fait que si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît, ça ne vous avait même pas aidé à quel point ça nous aide. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez avoir des idées de vidéos sur lesquelles vous voulez que je couvre, laissez-la dans les commentaires ou faites juste me dire quel wallet vous préférez. Personnellement, dans les commentaires, ça vous fait toujours plaisir de vous lire. Puis, allez faire un tour sur notre site internet. Encore une fois, on a un tutoriel complet sur comment utiliser TrustWallet, si vous voulez, sur notre site internet. Allez vous inscrire à notre académie. Je vous rappelle, notre site internet, c'est mouvementcrypto.com Puis moi, je vous dis juste à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous autres.